On a ici la partie recherche que vous allez trouver dans le CIRTES et dans l'INFIC, la partie développement, recherche et développement, la partie transfert de technologie, formation d'ingénieur et de docteur, et puis la partie industrialisation, c'est-à-dire pilote d'essai, pilote de répondeur. On a répondu à l'appel national des plateformes d'innovation et on a créé une plateforme d'innovation qui s'appelle Inori SAS, que je vais vous présenter juste après, qui fait donc l'industrialisation. On a un programme national quand même intéressant qui s'appelle MEC 4.0, où là, pour les PMI de l'UIMM, de la mécanique, on a mission de faire la transition numérique. On a un programme important qui s'appelle, donc c'est un FI, qui s'appelle Dry to Fly, sur lequel on travaille avec un partenaire qui s'appelle MECACROOM. On vient d'être reçu au PIAV, la décision du Premier ministre était du 7 février, donc c'est tout récent, sur conception pour la fabrication additive par Fratos Soutobsolide. Ce qui ressort et qui est vraiment caractéristique du site du pôle de Saint-Dié-des-Vosges, c'est qu'autour de la stratoconception, à la fois des méthodes, du procédé et finalement des bases théoriques, il y a tout un écosystème qui existe de longue date, qui a fait ses preuves, un écosystème de formation avec l'INSEC, un écosystème également de recherche prospective, de R&D, avec le CIRTES, et une branche de l'écosystème de transfert technologique, de TRL un petit peu plus élevé, par INORI, qui dialogue directement avec les entreprises, et que cet écosystème qui peut ressembler, mais qui est relativement unique, à la fois par la stratoconception et puis finalement par la pérennité des relations qui existent entre les formateurs, les chercheurs et les personnes qui valorisent, et le tissu industriel, donc une situation relativement unique, puisque dans cet écosystème, on trouve aussi tout un tas d'entreprises, un vrai portefeuille de clients, très fidèle d'entreprises, de tout un tas de domaines sectoriels. Avant, il fallait, pour un outillage complexe, il fallait deux jours de travail, maintenant c'est deux heures. Directement, c'est l'opérateur, l'outilleur qui a fait toutes les programmations lui-même. Le CIRTES, c'est le seul interlocuteur qu'on est, qui parle notre langage, qui est capable de travailler notre rythme, avec nos contraintes de prix, nos contraintes économiques, nos contraintes de timing. On ne vend plus quelque chose, on vend du temps. On est capable de faire la maquette et de réaliser une pièce prototypaire sur un mètre carré, à peu près en 72 heures. Et ce qui fait qu'en 72 heures, vous ne rapatriez pas un produit qui se trouve de l'autre côté de la planète. Par contre, il y a un marché colossal, lui, qui s'ouvre et qui n'est absolument pas traité, qui est celui de l'orthodontie. Donc vous voyez que le marché, il est entre 15 et 100 milliards d'euros. Et qu'aujourd'hui, il y a 2% des dentistes dans le monde qui utilisent cette technologie, alors que dans 15 ans, il y aura 100% des dentistes qui le font. Regardez quand même, faites-vous la tournée, regardez l'intérieur quand même. Regardez l'intérieur, faites-vous de l'orthodontie ? C'est de la feuille d'or 24 carats. Et ce qui est vraiment caractéristique, en plus de cet écosystème qui est centré sur la stratoconception, c'est le fait que ce que l'on a beaucoup de mal à faire dans d'autres lieux où on essaie finalement de marier l'université d'une part et les industriels d'autre part, c'est qu'on a réussi dans cet écosystème local à ce que les industriels et les partenaires donc de l'enseignement supérieur, de l'archive du développement et d'innovation, travaillent ensemble très en amont dans une co-conception du cahier des charges, de leurs besoins, c'est-à-dire que finalement, le pôle de Saint-Dié-des-Vosges soit intégré dès le départ, très en amont dans la feuille de route, feuille de route économique et le développement des produits innovants, des partenaires industriels. Toute la fabrication additive, ça va remonter en logiciel, après les machines vont se banaliser, devenir, c'est le cas, multiprocess. Vont pouvoir travailler de la poudre, pouvoir travailler du solide et peut-être du liquide en même temps. Et le dernier point, finalement celui par lequel je terminerai, qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné, c'est que finalement, les modalités de réponse du pôle de Saint-Dié-des-Vosges sont des modalités très professionnelles par rapport à des laboratoires de recherche. Alors effectivement, parce qu'ils sont grés et pour, puisqu'ils ont une structure de transfert à haute TRL qui est inori, et donc ça leur donne la possibilité de répondre à des demandes en co-conception de partenaires industriels, disons dans une temporalité qui convient aux industriels, selon un format et une nature de livrable qui correspond exactement à leurs besoins, et puis avec un souci de l'optimisation des coûts, qui est là aussi intégré pratiquement en by design, dans cette démarche conjointe de recherche, de développement et de transfert industriel.